salut allez deuxième vidéo sur les différents tests qu'on va pouvoir faire avec le dj mini 3 pro grosse vidéo parce que il va y avoir plein de tests les principaux notamment on va refaire un test d'autonomie et de porter radio on va faire un test de trekking complet alors en vélo en marche dans les bois en voiture enfin vous allez voir il ya de quoi de quoi vraiment répondre à toutes vos questions mais on va faire un test aussi de nuit pour tester à demi faible luminosité très fabuleuse luminosité pour voir un peu ce que ça donne avec ce avec cette caméra et puis d'autres tests aussi sur le mode fpv nacelle de ce mini 3 pro donc n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait en plusieurs chapitres pour vous puissiez sauter dans la nôtre très facilement et puis je vous reprends à la fin pour faire une conclusion sur ces différents tests et un avis un peu plus objectif sur ce nouveau drone de titi aille allez c'est parti salut allez on se retrouve pour cette deuxième vidéo cette deuxième partie pour tous les tests en fait que je dois faire merci à tous ceux qui m'ont fait un retour sur sur la première vidéo on va faire oui je suis en place l'avantage de ce mini 3 également faut pas l'oublier c'est la vitesse de mise en place c'est vraiment très intéressant ce qu'il ya aujourd'hui je vais refaire un test de distance alors j'ai vu pas mal de commentaires passion forcément sur ma vidéo mais sur les groupes facebook en fait je vais mettre comme ça parce qu'il ya du vent ce qu'il faut pas oublier c'est que il ya une position auto donc automatique sur la gestion des fréquences normalement on n'a rien à faire donc qu'on me disent il faut changer faut mettre en 5 gigahertz basculer en 2 giga 4 pour voir ce que ça donne non c'est en auto ça doit marcher j'ai pas à me préoccuper de ça sur le mini 2 et sur l'hôtel on se préoccuper pas de ça c'est ça doit marcher tout seul donc du coup aujourd'hui on va faire ça on va refaire un test de distance encore une fois bien sûr c'est pas autorisé en moins le drone est à vue mais bon soyons pas hypocrite tout le monde va plus de 300 m donc voilà c'est pas le c'est pas le problème moi ce que je veux juste voir c'est que s'il n'est pas capable d'aller à 1600 m facile il aura des difficultés derrière un bosquet derrière un gros bâtiment derrière voilà des choses qui sont disons un peu plus gênant pour la transmission d'image et le contrôle du drone donc voilà ce qu'on va tester aujourd'hui on va tester aussi les différents modes de vol avec le mode fpv de la nacelle et on va tester aussi le tracking parce que j'ai repris le petit vélo je sais pas si vous voyez là qui va toujours grincer je suis désolé qu'est-ce qu'on va encore tester d'autre je vous ferai et j'essaierai de vous mettre également dans la vidéo le mode de nuit avec son grande ouverture voir si c'est un peu mieux et en comparaison avec le nano également donc voilà en gros donc on va pas perdre de temps il ya un peu de vent donc forcément ça va être un peu plus compliqué en termes de batterie ce qui va devoir pousser un peu plus le pépé donc voilà ce qu'on va faire on va commencer tout de suite allez c'est parti allez c'est parti donc on se met en auto on va monter un peu on est en haine et c'est parti donc j'ai les antennes dirigées je viens de décoller j'étais à 95 donc déjà la batterie était pleine je me retrouve déjà plus qu'avec 90 mais on atteint les 600 bientôt pas de problème pour l'instant satellite radio on commence à être jeune au niveau de la rc on vient de récupérer un kilomètre trois bars donc pas de décrochage au niveau de la vidéo du retour vidéo j'ai encore les commandes facilement je regarde oui c'est réactif on va dire que c'est correct quand même de toute façon je n'irai jamais à deux kilomètres ont vraiment pour voler c'est pas le but mais vous voyez selon l'endroit où on se trouve on va rejoindre par là signal faible d'accord donc on est vraiment à 1600 mètres j'ai pas les plombs 1600 mètres on est à la limite on va dire de trop guillemets ses capacités vont faire venir c'est parti j'ai perdu je l'ai perdu en retour je viens de retrouver le signal il est en train de rentrer vous voyez donc je vous déconseille d'aller sans même si on va revenir au niveau de la législation on n'a pas le droit je les conseille d'aller trop loin effectivement au delà de 1200 mètres peur des problèmes de de réception mais là oui je viens encore de me taper un rth donc sur mon mais test c'est le troisième je me tape je suis en campagne à pas me dire que c'est signal wifi qui est brouillé donc je mets vraiment le doigt sur les antennes intégrées qui pourrait poser problème alors même encore une fois ainsi le fabricant je crois qu'en eu en europe il donne un signal à huit kilomètres on en est très 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 loin quand je dis très loin c'est très loin tout comme toute façon l'autonomie encore une fois les fabricants je pense qu'il va falloir qu'ils arrêtent objectivement de donner des valeurs complètement erronée je crois que c'est donné 34 minutes je les fais en statique donc comme vous l'avez vu sur ma première vidéo sans forcément utiliser les moteurs à outrance vraiment que du statique sans déplacement 24 minutes alors c'était ma première batterie peut-être qu'il faut un rodage même si j'ai pas con je pense pas qu'on ne sait plus que les nouvelles batteries maintenant demandent un rodage mais c'est quand même pas terrible voilà on y est terminé pour ce test de distance allez maintenant ce que je vais vous proposer c'est peut-être un mode de vol comme dirais-je un fpv avec la nacelle qui n'est pas compensé alors on va aller dans les réglages je crois que c'est ici dans contrôle tant pour moi voilà ici donc contrôle mode nacelle on va mettre en fpv alors ça peut donner des choses intéressantes pour ceux qui n'ont pas justement de doréne fpv je vais essayer de vous montrer en ayant en y allant vraiment ce mousse on va essayer en mode normal déjà les parties et donc l'horizon il faut y aller façon tranquille ça peut donner des choses pas trop mal on peut être en accélérant au montage il faut y aller doucement sur les sticks on va essayer de prendre un virage complet on reste doucement pour affiner la courbe voilà oui ça peut je peux donner quelque chose de pas trop mal certainement peut-être le faire comme ça je vais essayer de le faire en mode sport on va monter un peu mode sport voilà moi je préconise peut-être je verrais bien en montage en mode normal mais du coup en accélérant le plan ça peut peut-être le faire donc ça peut être intéressant bien sûr on a que cet aspect là n'a que le lieu des rotations gauche droite si je monte vous voyez là je vais monter ça ne marche pas sur l'intensité de la batterie pourtant je suis encore à 46% sur l'intensité de la batterie erreur batterie eh bien dis donc on aura donné surprise ce petit mini donc vous voyez ça peut être intéressant et ça peut donner des choses vraiment pas mal au montage ça peut ça peut être pas mal c'est parti on décolle on va se positionner donc pour le tracking voilà on est là monter un peu voilà on n'est pas mal on emballe un petit peu tout ça on va sortir le vélo j'ai pas vraiment que le son est correct là il me traque pas pour l'instant on va le mettre en tracking là maintenant voilà j'espère que ça va marcher en enregistrant faut que j'arrête l'instrument de l'écran voilà alors je vais découvrir ça avec vous est ce que c'est dans le quick shot alors peut-être que c'est une restriction on va se mettre en 4k 30 voilà ça doit être ça donc il faut bien se mettre en 4k 30 j'ai l'impression sinon ça ne fonctionne pas donc lui on va le mettre ici voilà et on va se mettre en mode active frac je ne suis pas beaucoup allez on recommence voilà il faut valider faut pas être con c'est laborieux donc n'oubliez pas si je me trompe pas c'est bien en 4k mais 30 fps sinon ça ne fonctionnera pas alors l'avantage avec la sang de deux coups que j'ai je vous ai montré comme j'ai pas de support vélo j'en ai pas trouvé ben je mets simplement la lanière et puis je peux checker en même temps que je roule chose que vous voyez peut-être là voilà donc ça c'est très simple invisiblement pour lui c'est vraiment très très facile on va quand même checker parce qu'on va arriver près du poteau ici là de la ligne peut-être pour ça que c'est là où j'ai quelques petits soucis aussi une ligne à haute tension ici et là on passe vraiment juste à côté j'arrive pas le ça monte je n'arrive pas le le larguer comme on dit on va essayer de zigzaguer un petit peu volontairement pour le perdre mais on s'en fout il s'en cogne complètement est-ce que je peux bouger est ce que j'ai la main ah oui j'ai la main on fait ce qu'on veut la main sur un nacelle oh là il y a un peu d'eau on va ralentir comme ça ça va lui permettre de ralentir aussi sinon je vais être joli j'ai la main sur un nacelle est ce que j'ai la main ah ouais j'ai la main surtout en fait il est presque sur le côté comme c'est dégagé je vais peut-être essayer de l'arrêter et le mettre sur le côté voir ce que ça donne pour s'arrêter cito record encore oui stop active track parallèle ouais forcément là il nous dit effectivement que mais du coup la détection d'obstacles ne fonctionne pas parce que je vous rappelle il n'y a pas de détecteur d'obstacles sur les côtés donc ça nous checker vraiment ce qui se passe ego parallèle ego n'a pas pris sujet trop loin on va approcher un peu on commence parallèle ego il l'a pris allez et le gars il est déjà essoufflé donc bien sûr j'ai regardé il n'y a rien sur les côtés champ libre voilà je suis en mode normal franchement ça ça fait le taf j'ai envie de dire tous les autres drones notamment le nano plus pour lequel j'ai un peu de mal à en dire du fin des points négatifs mais là avec l'expérience le mini 3 pro voilà quoi ça fonctionne à la sortie de la boîte quoi ça bricole pas un peu énervé parce que oui effectivement on l'a vendu avec un dynamique track 2.0 extraordinaire et au final ça donne que l'algue donc oui un petit peu déçu voilà est-ce que le petit demi tour il va aimer on va voir ça tout de suite allez sans poser le pied tu peux le faire tu peux le faire oui hop hop ce qui m'a suivi sans gérer c'est toujours un peu plus compliqué mais non il s'en fout donc je tiens que s'il n'y a pas si rien qui gêne je peux pas vous le fumer vous verriez en train d'évoluer seul sans rien ce que je peux faire un suivi du dessus on va essayer ça pour voir hop on va s'arrêter ah vous l'avez entendu le petit frein vous l'avez entendu faire stop comme ça on va se mettre juste au dessus il faut que j'enlève le tracking sinon je peux pas le contrôler comme je veux voilà voilà je mets droit et si on se mettait en mode je peux pas mettre en mode avec la caméra on se met comme ça il n'y aurait fermé mais je suis une personne jusqu'à preuve du contraire je suis une personne ils n'arrivent pas à me d'accord bon bah c'est pas grave on va refaire ça on va se remettre en suivi go aller jusqu'au bout et une petite descente on va essayer d'accélérer un peu et voir un petit peu les limites de vitesse ça enregistre toujours c'est parti allez c'est bon tu peux le faire tu peux le faire braqué max ou quasi max je sais pas à quelle vitesse que je vais mais il me suis enfin je veux dire je crois qu'il est même censé suivre des voitures jusqu'à peut-être 60 km heure je sais plus exactement théoriquement ce que c'est mais allez la flaque d'eau non je ne ferai pas le plaisir de rouler à fond alors ce qu'il faut voir aussi c'est comment il arrive à freiner à adapter sa vitesse à la mienne et ça a l'air d'être quand même franchement pas mal alors ce que je vais faire là bas il y a un petit un petit virage on va voir ce que ça donne alors je vais je vais le forcer à avoir du mal faire un peu le couillon je peux le le fou fou mais bon ici pour lui c'est vraiment vraiment basique je fais gaffe juste parce que là il y a le c'est là bas je vais voir comment il va prendre le le virage que je vais lui donner là bas désolé en avance je sais pas du tout le vent ce qu'il va donner dans la bonnette du micro et on va en terminer là dessus voilà c'est là où je vais ralentir et c'est pour la gauche juste pour essayer de le tracasser un petit peu allez cliquer Jean-Michel le petit dérapage qui va bien et on part par ici je l'ai perdu pas perdu ah je l'ai même pas perdu je l'ai pas perdu on va faire demi-tour et là je pense que je vais le perdre allez hop le petit dérapage je sais pas où il est ah je l'ai pas prévenu qu'est-ce qu'il me dit je vais faire demi-tour du même voilà 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 allez on va s'arrêter là on va descendre bon je regarde ça record toujours voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus je pense que cet ActiveTrack qui fonctionne parfaitement j'ai vu des vidéos bien plus compliquées que ça j'essaierai de vous en faire une si je peux même si encore une fois j'ai pas envie de mettre en péril mon drone parce que ouais je l'ai payé c'est pas un partenariat donc franchement c'est juste incroyable là si je mets en AF peut-être qu'il va me mettre ouais si on peut le mettre aussi en AF ou le forcer bref voilà allez le test de l'ActiveTrack est terminé je pense que c'est très concluant et salut on se retrouve donc sur un spot pour essayer le tracking mais de façon un peu plus compliquée vous voyez on va essayer d'aller là-dedans donc il y a pas mal de vent la luminosité risque d'être pas terrible donc on va voir ce que ça donne au niveau du tracking donc on va démarrer à un endroit où il y a de quoi faire un fixe GPS et puis on va regarder ce que ça donne c'est parti allez on va essayer de décoller parce que vous allez voir il y a vraiment pas mal de vent je peux vous dire quand vous voyez là-dedans je peux vous dire quand vous voyez là-dedans je ne sais pas vous allez voir ça souffle pas mal allez on va essayer quand même de se faire un tracking alors donc il m'a pris lui on va le mettre sur le côté on va se mettre en ActiveTrack projecteur go voilà ce qui va me suivre l'altitude peut-être un petit peu basse voilà ça a l'air d'être ok allez on va reculer on va pas aller trop vite forcément ce que vous entendez c'est les détecteurs je peux les mettre en silencieux je crois je vais enregistrer en même temps pour voir la qualité voilà allez on va essayer d'avancer donc j'ai la touche pause vraiment au cas où que le but comme je vous l'ai dit c'est pas de le c'est pas de le planter très clairement on va accélérer un peu alors j'ai le retour sur la caméra ça c'est déjà un avantage il n'y a pas beaucoup de branches je suis en mode C comme vous voyez alors je vais pas chercher la misère je vais pas aller non plus sur les branches sur les côtés peut-être monter un poil voilà j'espère que je cadre bien avec la GoPro oula je sais pas que je m'aventure mais j'y vais pour l'instant ça passe prêt à l'arrêter on est en sous bois et effectivement en terme de verdure il y en a pas mal mais ça peut être aussi compliqué pour lui donc voilà alors on arrive je vais terminer ici parce que vous voyez le terrain il n'est pas terrible on arrive sur cette zone là et là ça peut potentiellement être compliqué pour lui donc moi je vais passer et ce sera certainement le dernier test que je vais faire hop qu'est-ce qu'il va me faire oh là il me paraît déjà j'ai pas envie qu'il aille trop en haut non plus on va le descendre on se prépare à mettre pause si jamais il y a un souci je suis pas fan je vous le dis clairement je suis pas serein petite branche là oh là 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 bon bah j'ai ma dose de frayeur pour aujourd'hui je pense que je vais arrêter là très honnêtement alors je vais le faire avancer alors pourquoi je vais arrêter là parce que je n'ai pas envie de le planter en plus vous voyez le terrain s'il se crache à mon avis c'est limite terminé donc je pourrais le faire aller en marche arrière parce que normalement la détection d'obstacles fonctionne aussi en marche arrière mais non tout clairement je n'ai pas envie j'ai déjà fait le test je vous l'ai fait je le ferais peut-être clairement pas dans dans des conditions de tournage normal donc c'est traditionnel vous voyez j'ai eu ma dose d'émotion je vais faire atterrir ici forcément en lever comme ça et puis on continue les tests on va retourner sur un autre spot on va voir ce qu'on peut faire en tout cas l'essai est très très concluant je pense que vous l'avez pu voir par vous même on va voir ce qu'il y a un autre spot on va voir ce qu'il y a un autre spot on va voir ce qu'il y a un autre spot on va voir ce qu'il y a un autre spot on va voir ce qu'il y a un autre spot on va voir ce qu'il y a un autre spot on va voir ce qu'il y a un autre spot on va voir ce qu'il y a un autre spot on va voir ce qu'il y a un autre spot pour va Azul Sous-titrage ST' 501 ... 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